On vient d'apprendre qu'un accident majeur est survenu plus tôt ce soir sur l'autoroute 50 dans le secteur de Grenville, dans les Laurentides. On rejoint notre collègue Marc-Antoine Lemoyna, qui est en direction des lieux de l'accident. Marc-Antoine, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qu'on sait pour l'instant sur ces événements? Pas grand-chose à dire. En tout cas, on est à quelques minutes seulement du lieu de l'accident. On se trouve à proximité du secteur de Grenville. C'est à la limite entre les régions des Laurentides et de l'Outaouais. On parle d'une collision majeure sur l'autoroute 50, selon la Sûreté du Québec. Ce serait survenu un peu après 17 h. Entre Grenville et Montebello, on a peu d'informations. On ne peut confirmer le nombre de véhicules impliqués ou les personnes à bord des véhicules. Mais selon nos sources, ce serait potentiellement mortel. Et d'ailleurs, c'est majeur, selon la Sûreté du Québec. Vous avez vu, il y a des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux. On va vous en présenter quelques-unes. On voit au moins deux véhicules, dont l'un qui a pris feu. Deux véhicules qui sont en très mauvais état. Ça semble être le long de l'autoroute 50. Bref, c'est un secteur à éviter parce que, selon Québec 5-1, l'autoroute 50 est fermée dans les deux directions, Est et Ouest, et ce, pour une durée indéterminée entre la montée bouchée et le chemin. Avocat, c'est toujours en cours. On voit des véhicules de police qui sont sur les lieux. C'est ce que me disait le porte-parole au cours des dernières minutes. La Sûreté du Québec est sur les lieux. On va s'entretenir avec le porte-parole dès notre arrivée. Il y aura des images également qui seront distribuées. Très bien. Écoutez, c'est très clair. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Nous aurons l'occasion de se reparler au TVA 22h. À plus tard. Merci encore.